Âgé aujourd'hui de 81 ans, Gérard Klein a été pendant une douzaine d'années Victor Novak, l'instituteur dans la série presque éponyme L'Instit. Si dans la série, qui a connu un énorme succès en France, Gérard Klein est un instituteur dévoué, à l'écoute des enfants et généreux avec tout le monde, il en serait tout autrement une fois les caméras éteintes. Il serait même tout le contraire, quelqu'un d'antipathique qui n'aime pas les enfants. Et si l'on en croit cette description, un personnage donc presque à fouillir. Et celui qui le décrit de telle sorte le connaissait très bien, puisqu'il s'agit de Pierre Grimblat, le créateur, réalisateur et producteur de la série, aujourd'hui décédé. Il le connaissait donc très bien, pour l'avoir fréquenté pendant les douze ans qu'on durait la série. Et il ne se cachait pas de cet avis qu'il portait sur Gérard Klein, puisqu'il l'a également écrit dans une autobiographie parue en 2013, sous le titre « Mes vies de A à Z », où il dépeignait l'acteur comme quelqu'un d'odieux à l'opposé de son personnage de Victor Novak. Un portrait donc très peu flatteur de l'acteur, qui prouve, si cela est vrai, bien entendu, puisque c'est l'avis de Pierre Grimblat, qui prouve que l'on peut avoir à l'écran une image qui est aux antipodes de la réalité dans la vie. Merci.